Carine Mousseau, bonjour. Bonjour M. Carruge. Vous êtes candidate aux élections municipales de mars 2020, vous vous présentez au François. Vous y retournez, peut-on dire, puisque en 2014 vous étiez déjà candidate. Et alors qu'entre-temps vous avez été élue conseillère territoriale et que vous avez le mandat de présidente du comité martiniquais du tourisme, pourquoi avoir choisi, Carine Mousseau, de retourner, de retenter cette expérience ? Écoutez, c'est très simple. D'abord, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et en particulier aux franciscaines et franciscains. Ce qui me motive, c'est simple, je suis franciscaine, mes souvenirs d'enfance sont au François, d'adolescence aussi. Et aujourd'hui, je vis au François, je travaille au François. On va dire que je vis le François. Vous êtes conseillère municipale d'opposition, d'ailleurs. Tout à fait. Et vivre le François, c'est aussi comprendre qu'on a un potentiel extraordinaire. Donc, je vais aux élections parce que je rêve d'un François rassemblé, uni, solidaire. Je rêve d'un François où il fait bon vivre au quotidien. C'est très important. Je rêve d'un François enfin au niveau de son potentiel de développement économique et en particulier de développement touristique. Et puis, je veux rajouter, c'est important. Vous aurez le loisir de développer un peu tout à l'heure sur cet aspect. Je rêve d'un François qui soit enfin dans la voie du développement durable, de la protection de l'environnement, parce que nous ne pouvons pas scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Alors, vous pourrez détailler un petit peu ça, nous donner un ou deux exemples de propositions que vous avez affaire à la population franciscaine. Mais tout de même, on rappelle, bon, beaucoup de gens le sachent, mais vous êtes issu des rangs de LR, Les Républicains, Martinique. Entre-temps, pour ce mandat à la collectivité territoriale, vous avez été élu avec l'alliance BAPEIA-enchance. Ce que je veux vous demander, Karine Mousseau, c'est comment avez-vous constitué votre liste au François ? Est-ce que c'est une liste qu'on peut qualifier de droite ou issue de LR ou est-ce qu'elle est multicarte ? Absolument pas. Aujourd'hui, évidemment, François Doubout est une liste ouverte à toutes les franciscaines et à tous les franciscains qui veulent s'investir pour leur commune. Vous savez, avec cette équipe, justement, qui est une équipe formée de personnes de tous horizons, de tous âges, François Doubout. Cette équipe François Doubout, nous sommes sur le terrain depuis plus d'un an, à la rencontre des franciscaines et franciscains. Et je voulais vraiment savoir comment vivent les franciscains aujourd'hui. Quels sont leurs retours ? Ce qui va, ce qui ne va pas, quel est leur quotidien ? On se rend compte, effectivement, qu'il faut retourner dans les quartiers, notamment ces quartiers où les gens se sentent finalement abandonnés. Et ça va être vraiment un de nos objectifs prioritaires, retourner dans les quartiers, mettre en place des comités de quartiers pour que les franciscaines et les franciscains comprennent qu'on se rapproche d'eux et qu'on entretienne enfin nos quartiers. La deuxième chose que nous voyons sur le terrain, que je vois aussi avec l'expérience que vous avez citée tout à l'heure, c'est notre potentiel, comme je vous l'ai dit, de développement économique et touristique. Aujourd'hui, 200 000 touristes vont à l'habitation Clément. Combien d'entre eux viennent visiter notre bourg, viennent visiter nos campagnes, viennent sur la marina pour prendre un pot ou simplement se restaurer, viennent visiter nos îlets ? Très peu. Nous avons un potentiel extraordinaire au niveau touristique que nous devons exploiter. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? C'est l'attractivité de la commune elle-même ? C'est l'attractivité. C'est quoi ? C'est l'équipe en place qui n'a pas su faire, selon vous ? Écoutez, c'est l'attractivité, c'est une vision. Cette vision, nous l'avons à François Doubout. Je l'ai pour ma commune du François. Et dans 10 ans, dans 20 ans, j'aimerais qu'elle soit parmi les communes qui rayonnent le plus en Martinique, comme le club franciscain. est le meilleur club de foot de la Martinique. Nous devrions être parmi... L'un des meilleurs. L'un des meilleurs. Bon, je suis un peu chauvine. Chauvine de ce point de vue. Nous devrions être parmi les communes qui rayonnent le plus. Et tous nos projets, qu'ils soient des projets de court terme ou structurants, iront pour servir ces objectifs de rayonnement de la commune du François. Avant de vous demander justement quelle serait votre première priorité, si une fois que vous seriez élu et que vous accédiez à la mairie du François, juste un mot, vous pensez que ce sera facile parce qu'il y a un contexte particulier. Maurice Antiste, qui était le maire élu en 2014, entre-temps, a démissionné. Son successeur, M. Loza, ne se présente pas. Le premier adjoint ne se présente pas non plus. Est-ce que... Donc, il y a beaucoup de candidats nouveaux, y compris vous-même, même si ça fait quelques années que vous êtes sur la scène politique. Est-ce que c'est pour vous une chance particulière, rapidement ? Écoutez, rien n'est jamais facile, mais je crois qu'aujourd'hui, en six ans, les choses ont changé. Les franciscaines et les franciscains me connaissent, ils me connaissent dans mes responsabilités politiques, ils connaissent mes compétences, ils connaissent ma volonté, ils connaissent ma force de travail, ils savent les valeurs qui me portent, l'honnêteté, la justice, ils savent que je suis quelqu'un qui en veut, ils connaissent aussi mon franc par parler, et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui fera la différence. Très bien. Donc, je n'ai qu'une chose à dire, mettez en forme d'oubout pour François Loubout. Et le premier dossier que vous prendriez en main ? Évidemment, un audit financier, restructurer l'organigramme pour que tous nos projets se fassent le plus rapidement possible. Merci. Forme d'oubout pour François Loubout. Merci, Carine Mousseau. Merci à vous. Merci, une émission réalisée par Roderick Calixte, excusez-moi, Roderick Calixte, et je vous souhaite une bonne journée.